Le 15 avril 2016 a eu lieu à Montréal la première grande mobilisation pour l'augmentation du salaire minimum à 15 $ de l'heure. Cette mobilisation a pris place dans la petite patrie, près du métro Jean-Talon. Beaucoup d'organisations et des groupes syndicales ont participé à l'événement afin de démontrer leur soutien à la revendication. Ils ont mis de l'avant le droit des travailleurs et des travailleuses à un salaire viable et à des conditions de travail décentes. De la même manière, beaucoup d'artistes ont exprimé leur soutien à travers l'expression artistique comme une manière de protester contre des conditions de travail difficiles et les injustices sociales que subissent les travailleurs et les travailleuses précaires. Le Bloc d'artistes ou Centre de travailleurs et travailleuses immigrants de Montréal a participé en performant une pièce de théâtre dans le but de déconstruire les arguments de la droite économique et du gouvernement en place. Ces arguments sont généralement répandus par les médias de masse dans le but de créer un environnement de peur économique afin d'éviter l'augmentation du salaire minimum. L'utilisation de l'inflation, du chômage, des pertes d'emploi font partie d'un discours de peur créé par la droite et le gouvernement du Québec. Cependant, il ne parle pas de la croissance des inégalités sociales et économiques, de l'augmentation du travail précaire, du racisme, de la racialisation dans le marché du travail, des injustices que les travailleurs et les travailleuses immigrants et migrantes doivent vivre chaque jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est seulement le début d'une grande mobilisation qui gagne en momentum, mais qui a besoin de l'unité et du soutien de tous les travailleurs et travailleuses du Québec. Salaire décent et travaille dans la dignité pour toutes et tous.